Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kimi qui est l'approche Pokémon et aujourd'hui on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu sur les cartes Pokémon. Alors c'est une vidéo que vous m'avez vraiment demandé depuis qu'on a sorti en fait l'autre vidéo. D'ailleurs aujourd'hui on a changé la manière de filmer, donc dites-moi si vous préférez cette manière ou l'autre ou c'était par-dessus. Néanmoins la qualité va être un petit peu meilleure, donc dites-le-moi. Voilà, on essaye toujours de step up. Je tenais à vous remercier, mais énormément, je n'arrête pas de vous remercier sur cette chaîne YouTube, mais sur la dernière vidéo je vous ai demandé vos anecdotes Pokémon. J'ai reçu tellement de commentaires de vos anecdotes, entre bagarres, vols, etc. Il y a eu énormément de choses sur Pokémon. Redites-moi dans ces commentaires, si vous ne me l'avez pas encore dit, vos anecdotes sur Pokémon. Une anecdote sur Pokémon, peut-être un jour tu t'es fait voler une carte, peut-être t'as déjà volé des cartes, qu'on reput quelqu'un avec des cartes Pokémon. Je ne sais pas, en tout cas une anecdote, peut-être que même que tu as trouvé l'amour avec. C'est un maximum de commentaires pour en faire carrément une série, une vidéo sur ça, où on parle des anecdotes Pokémon, vos anecdotes Pokémon. Donc dites-les-moi dans les commentaires, ce sera un plaisir de les lire. Et de carrément faire une vidéo sur ça, je n'en ai pas encore assez. Donc je vais vous le demander, de base c'était pour gagner des boosters. Donc une nouvelle manière de filmer, vous avez vu à l'horizontale. Donc j'ai l'impression qu'on va beaucoup mieux voir les cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc regardez, vous me dites ce que vous en pensez, mais normalement vous allez mieux voir les cartes. Je pense que ça rend mieux, j'ai fait un petit fond là avec ce que j'avais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas j'aime bien. Aujourd'hui on va sur 200 cartes AliExpress qui se vendent sur Vinted à un prix de ouf et ça on va devoir en parler. Ce sont un blog de 200 cartes ultra rares AliExpress en français d'une qualité de ouf que beaucoup de personnes m'ont parlé d'ailleurs dans les commentaires. On va en parler de ça. Donc ça c'est totalement ouf. Et enfin, alors qu'en fait le fournisseur c'est AliExpress et vous allez juste aller chez AliExpress, vous les achetez il y a les 200, 240 je crois il y en a pour 10 euros. Et au moment où vous êtes fourni directement par le fournisseur, si ça vous intéresse, des fausses cartes comme ça. Regardez, vous avez vu, regardez là, on a un Evolivé qui est sorti en plus il n'y a pas longtemps, qui est totalement en français sans aucune erreur de traduction. Vous allez voir qu'on repère très facilement. Regardez, donc là c'est le vrai Evoli, là par exemple. Regardez, là c'est le vrai Evoli. Et en fait, ce qu'on peut remarquer directement, c'est le brillant. Le brillant qui n'est pas très très bien fait, sinon c'est vraiment exactement la même carte. On va bombarder les vidéos, on va aller chercher d'ailleurs les 3000 abonnés. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, ça m'aiderait grandement. Alors c'est gratuit et moi comme je vous l'ai dit, ça change mon rythme de vie et ma vie. On a 200 cartes qui vont être juste ici. Alors déjà, elles ont un aspect qui est moins collant comparé aux premières cartes Aliexpress. Et on commence avec un Evoli. Elles sont un peu plus solides que les autres. Le fond est super bien fait. Là par contre, ce sont des cartes qui sont vraiment magnifiquement faites. Le derrière est très très bien fait je trouve. Il est beaucoup moins terne que d'autres cartes qu'on avait déjà pu présenter. J'aime beaucoup. Alors déjà Evoli, pas l'artichaut que j'ai aussi. Je vais un peu comparer avec une vraie. Mais vraiment très très bien. Alors vous avez vu, c'est vraiment le brillant qui est un peu raté. Niaus VMAX, incroyable. Il est magnifique. Gorithmic V, pas les cartes que j'apprécie grandement. On a le Zamazenta V aussi. Très très belle carte. Zassian V. Mais la qualité des cartes là, au toucher, on ne peut pas savoir que c'est une fausse. Vraiment. Vraiment au toucher là, c'est pas possible. On le voit visuellement. Mais au toucher comparé aux autres que j'avais ouverts, on ne le voit absolument pas. Ce sont les meilleures fausses que j'ai ouvertes. Et un atus VMAX qui est magnifique. Morpeco aussi. Regardez, vous le sentez. Quand je tape les cartes en bas, Pikachu V qu'on a en vrai. Je vais vous montrer les vrais après. Zamazenta en cold. Oh là là, elle est magnifique cette carte. Par contre, je pense que c'est vraiment le meilleur achat que vous pouvez faire pour un enfant. Ce ne sont que des cartes de ouf. On a des fantômes. Ronflex VMAX, Dolman VMAX. Mais oh là là là, l'eau claque. Non, franchement les gars, je vais me faire un classeur de fausses. Pour 10 euros, je trouve ça fou. Vraiment, regardez la qualité des cartes. On les comparera juste après. Mais c'est oufissime, vraiment. Nigosier V. Zamazenta en V. Lui aussi, Ronflex. Vénéfix, en vrai. Mais on a tellement de cartes en fait à découvrir. Zacian, encore une fois. Bon, c'est souvent les mêmes pokémons qui reviennent. Dolman, mais c'est vrai que là, il n'y a pas de double pour l'instant. Vimecire. Kulbutoké. Ok. Morpeko. L'eau classe en V. Regardez la qualité du l'eau classe aussi qui est oufissime. Vraiment, c'est ouf. On a peut-être le découpage qui est un peu raté, je pense. On a le découpage. Le centrage n'est pas ouf par contre. On va comparer avec des vraies cartes juste après. J'en ai juste derrière. Là, j'ai des vraies cartes. C'est très, très bien fait. Comparé aux autres qu'on avait ouverts. Regardez, ça, c'était les anciennes fausses. Regardez, c'est trois fournisseurs différents. Sur ce fournisseur, vraiment, on voyait la différence qui était beaucoup plus notable, je trouve. La qualité du paquet était vraiment dégueu. J'étais déjà très content, d'ailleurs, de ces AliExpress. Mais regardez, là, on est vraiment sur quelque chose de très, très bien fait. Donc, non, franchement, là-dessus, je suis vraiment choqué. Après, encore une fois, c'est le brillant qui n'est pas ouf. Mais bon. Nigosier. Magnifique. Le Ronflex VMAX. En plus, moi, je découvre des cartes, du coup. Je découvre des cartes. C'est fou. Serpiatros. Hexadron V. C'est beaucoup de... C'est que des V. J'ai pris que des V exprès. Mais vous pouvez aussi avoir des GX. Lansorien V. Larsen en V. Mais j'ai l'impression que c'est toutes les V qui sont sorties, en fait, du jeu Pokémon, du jeu de cartes ECG. Milobelus V. Pyrobute V. Feunard. Oh là là, magnifique. C'est pas une carte que j'aimerais avoir, en fait. Et j'ai un classeur, là. J'ai un classeur, là, où je fais que des fosses dedans. Et je pense que je vais mettre toutes les fosses dedans. Parce que, vraiment, je trouve ça joli, hein. Donc, après, tant que c'est assumé que c'est du faux, je vois pas où est le problème. Mais regardez, même, quand vous les mettez comme ça, en tranche. Franchement, c'est un truc de ouf, ces cartes-là. Pyrobute en VMAX Phantom. Oh là 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 là. Encore du VMAX Phantom. Ah, mais celle-là, on l'a en vrai aussi. On va faire des comparatifs, hein, de vrais faux. Les Argus VMAX, ça, Larsen VMAX. Alors, écoutez, je voulais vous faire une vidéo en une seule partie où on s'ouvrait aussi le display. Mais je pense qu'on va se garder le display pour encore une autre vidéo. Parce que, là, vraiment, il va falloir qu'on se concentre sur ces cartes. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Et ça va tenir qu'en une seule vidéo, au final. C'est ouf, mais pour 10 euros, là, je peux vous assurer que votre enfant, il va vous sauter dessus. Si vous avez un enfant qui voit ça, il va être l'homme le plus heureux au monde. Parce qu'en plus, là, on parle de cartes en français. Je ne suis pas en train de vous montrer des cartes en anglaise ou quoi. C'est que là, on est vraiment sur des cartes en français d'une qualité qui est folle pour le prix. Et je comprends pourquoi ça se vend sur Vinted. Je vous montrerai aussi comment faire pour ne pas se faire avoir. On va en parler dans la vidéo. Donc, Victini aussi. Torco. Tokuriko. Tokuriko. Marpeko. Kulbutoké. Dolman Vmax. Dolman V. Regiroz. Qui est magnifique. Une carte, encore une fois, que j'aimerais bien avoir. Tenefix V. Je crois qu'on a déjà eu du Zashion. Là, par contre, on commence à... On a du Zamazenta. Bon, regardez. On va pouvoir comparer les deux Zamazenta. J'ai un Zamazenta de l'autre fournisseur qui ne brillait. Je crois qu'il brillait, ici, par contre. Je crois qu'il brillait. Et en fait, vous avez vu que en fonction des fournisseurs, ça doit vraiment être différent. On voit que la taille de carte... Ah, attendez, ça, c'est intéressant, ça. La taille de carte n'est pas respectée sur celle-là. Est-ce que ça respecte les vraies cartes ? Ah, oui ! Les anciennes fousses que j'ai ouvertes n'avaient pas exactement la bonne taille. Regardez, vous voyez là ? Celle-là n'avait pas exactement la bonne taille. Là, elles ont vraiment la taille parfaite des vraies cartes Pokémon. Après, le brillant est mieux fait sur celle-là, je trouve. Mais la qualité du plastique est vraiment dégueulasse. Alors que celle-ci, elle est beaucoup plus genre, beaucoup plus noble. Et vraiment, ce fournisseur, il est vraiment fort. Donc, vous le trouverez facilement sur AliExpress. Je ne peux pas vous en faire la pub directement sur YouTube parce que c'est illégal, tout simplement. Conflex Vite. Ou vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Je peux l'en acheter. Moi, je ne suis pas là pour vous présenter des produits. Si je les trouve bien, je vous le dis. Et ça, je trouve que pour Giro, c'est fou, en fait. Ce n'est même pas le prix de deux boosters. Là, c'est encore moins cher que la 10p. Ce n'est même pas le prix de deux boosters. Et là, franchement, pour le nombre de cartes folles qu'il y a, c'est... Regardez, encore du VMAX. Barjo ! C'est un truc de barjo ! Et on n'a pas fini. Il y a encore des cartes, tu vois, t'appliques. Ça, l'arsen, en VMAX, qui est magnifique. Alors, il y a quelques doubles, hein. Il y a quelques doubles. On va essayer d'accélérer un petit peu. Il y a quelques doubles. Oh, je ne connaissais pas les deux, cette carte. J'aime beaucoup. Voilà, on prend, par exemple, du mouflon, là, qu'on a encore. Je veux même voir s'il y a encore du fantôme ou quoi. Ce serait vraiment cool, encore du VMAX. Oui, il y a encore du fantôme. Dratak ! Ça, c'est une de mes cartes préférées. Ah, franchement, ça, c'est tout de mon sens. Je suis trop content même de l'avoir en feu, je vous l'assure. Oh, là, là ! C'est un Yorx ! Non, mais c'est un truc de fou ! Ah, non, là, c'est vraiment un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Le Papillusion ! Il est magnifique ! Non ! Oh, là, là ! Je vous assure que c'est un véritable... C'est fou ! Je prends un plaisir à ouvrir ces cartes-là, là. Non, sérieusement, je sais qu'il y en a, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Je prends un véritable plaisir. Peut-être parce que c'est des cartes que je ne vais peut-être jamais avoir. Je pense que c'est ça. Mais même pour des gens qui jouent au TCG, parce qu'il y en a, je sais, qui font des decks, ce sont des très bonnes réplicas pour jouer entre ces potes. Si vous vous faites chopper avec ça en tournoi, vous êtes banni des tournois, forcément. Mais je sais qu'il y en a qui testent des decks, en vrai, ça vous fait de très bonnes réplicas. Donc, si vous voulez des réplicas juste pour jouer au jeu, c'est très bien. Oh, là, là, mais magnifique ! Non, mais... Oh, là, là, le nostal fer aussi ! Ta-ta-ta ! Pa-pa-pa ! Alors, franchement, je vous conseille vraiment de prendre ça comparé à la display. Du coup, je suis déçu de la display Aliexpress qu'on a achetée. Oh, non, il est là ! Oh, là, là, le Dratak Vmax, pas plus de l'illusion V ! Regardez ce Dratak qu'on a aussi. On va le comparer après. Oh, alors, là aussi, c'est le Yosand Vmax ! Non, mais... Les gars, je suis le mec le plus heureux du monde. Et Taratos qu'on a, on va le comparer aussi. Je crois qu'on l'a aussi. Non, là, on l'a fait en fake. Si en fake il est fait... Enfin, le muu qui tombe ! D'ailleurs, celui où il va être édité dans une cheatbox qui va arriver en printemps. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, ça, ce sera ce Colossan que j'ai en vrai aussi. Des molosses... Il est là ! Il est là ! Il est là ! Le Dratak Ofeu... Allez, il est vraiment mieux fait. À ce Dratak Ofeu, par contre, il est vraiment mieux fait que la version fake que j'avais. Je vais vous le comparer encore une fois. Mais c'est fou, hein ? C'est fou, hein ? Dites-moi... En fait, je suis même en train de réfléchir... Regardez, hein ? La différence de qualité, elle est ouf. En fait, c'est vraiment le brillant qui n'est pas super bien fait. Mais sinon, c'est fou, hein ? Je suis même en train d'hésiter. Je sais qu'il y a des associations qui cherchent des cartes Pokémon. Bon, après, je sais pas s'ils acceptent les fausses, mais... Franchement, pour des associations, des trucs comme ça, je pense que ça peut être bien. Après, je sais pas, je sais pas... Dis-le-moi dans les commentaires, peut-être que c'est une mauvaise idée, hein ? Peut-être que là, je vous dis n'importe quoi. Dratak Ofeu, Vmax et tout, mais... Oui ! Oh là là, il est là ! Oh ! Ah non, mais là... Oh là 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 ! Mais là, en fait, le problème, c'est que je suis en train de faire une pub pour AliExpress, mais... Oh là 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 là, le truc de fou ! Oh, le truc de Barjo ! C'est une dinguerie ! Oh là là, dinguerie ! Oh là 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 ! Le Lucario qui est magnifique ! J'enchaîne un petit peu, les gars. Gardevoir en Vmax, magnifique ! Gardevoir encore, Torgamore qui est magnifique aussi ! On arrive dans les dernières cartes, les amis ! Ce Torgamore, ouais, l'or ! Oh là là, le plein inferno que j'ai, qui est magnifique aussi ! Et on terminera avec Florizar V ! Il y a aussi des cartes GX ! Écoutez, si cette vidéo, elle atteint les 200 pouces bleus, j'ouvrirai les mêmes en version GX ! Il y en a en version GX ! Mais les gars, c'est totalement faux ! Regardez le nombre de cartes qu'on a ! On a plus de 200 cartes ! Certes, qui sont fake ! Mais là, je peux vous assurer que je vais remplir un classeur de fausses ! Et je vais vous montrer comment ça rend ! Même pour ceux qui veulent des réplicas, qui n'ont pas forcément les moyens ! Qui veulent se faire une petite collection pour le fun, pour 10 euros ! Je suis désolé ! Je trouve ça vraiment bien ! Encore une fois, le brillant par contre se voit ! Voilà, comme je l'ai dit, le brillant se voit ! Mais la qualité du papier est vraiment de... Pour des fausses, c'est la première fois que j'ai un papier aussi brillant ! Et là, on parle de cartes qui sont en française ! Regardez, il n'y a pas d'erreur ! C'est vraiment en français, c'est vraiment super bien fait ! J'allais chercher mon classeur et on va comparer les cartes ! Largement surpris de la qualité ! Comme je vous ai dit, c'est juste le brillant qui est un peu trop saturé ! Mais vraiment, c'est ouf ! Avec un petit protège-carte ! Voilà, donc moi, je conseille vraiment de mettre sous protège-carte si vous avez envie de les prendre ! Mais voilà ! Après, je ne vous incite pas ! Je sais que je n'ai pas le droit d'inciter les gens à acheter du Aliexpress ou quoi ! Mais pour la qualité du truc, moi, je pense surtout aux gosses ! Aux enfants et tout, qui peuvent nous regarder ! Et regardez, là, on est sur du double protège-carte ! Ça atténue un peu le côté brillant ! Et je trouve que la carte rentre super bien ! Je vous le dis, toutes ces cartes-là vont finir dans un classeur, un classeur Aliexpress aussi ! Et si ça vous plaît, les ouvertures Aliexpress comme ça, moi, franchement, ça ne me dérange pas ! On pourrait même voir si on pourrait en faire gagner et tout ! Parce que pour le prix, franchement, si on peut rendre quelqu'un heureux, moi, c'est avec le plus grand des plaisirs ! Et franchement, non ! Et regardez-moi même ce Dratac ! Voilà ! On reconnaît très rapidement la fake ! C'est à cause de ce côté un peu saturé ! Mais la qualité du papier, je peux vous assurer qu'elle est vraiment bonne comparé aux autres fakes que j'avais eues ! Et le derrière aussi, qui est très très bon ! Donc, non ! Là, franchement, on est vraiment sur quelque chose de très très bien ! Surtout que ce sont des cartes en françaises, je rappelle ! Et qu'elles existent aussi en GX ! Attention donc sur Vinted ! Parce que sur Vinted, Aliexpress, etc... Sur Vinted, sur le bon coin, etc... Ces cartes-là se trouvent à des prix ouf ! Voilà ! Des fois, ils vendent 5-6 euros, des fois ! Juste donc faites attention, s'il vous plaît ! Qui sont trouvables, comme je vous ai dit, à 10 euros sur Aliexpress ! Vous tapez le lot de cartes Aliexpress ou quoi ! Et vous trouverez très très facilement ! Mais voilà ! Je trouve que ça fou ! Donc là, j'ai pris les cartes qui me plaisaient le plus ! Mais regardez ce Dracoffe Vmax ! Dracoffe Vmax, qui cote presque 150 euros ! Et voilà ! Je suis heureux ! Je pense que ça se voit ! En espérant que toutes ces cartes un jour, on les a en vrai ! Ce sera l'objectif, je pense, de cette année ! Cette année 2021 ! Mais voilà ! Regardez le nombre de cartes quand même ! C'est fou en fait ! Et vous sentez encore une fois ! Le papier qui est de très bonne qualité ! Bon bah les amis, je devais faire que... Je devais vous faire l'ouverture de la display ! Mais au final, que ça va pas être possible en fait ! Mais en tout cas, c'est totalement fou ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ! Moi, je suis là juste pour vous dire mon avis ! Je suis pas quelqu'un qui est là pour faire du mal au marché ou quoi ! Pas du tout ! Je suis juste un fan et qui pense aussi aux autres ! Et j'espère que ça peut aider peut-être des parents à surtout pas faire le mauvais choix ! Je suis pas là pour dire qu'ils peuvent acheter que des fakes ! Bien au contraire ! Acheter des vraies cartes parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus belles ! Et même pour la collection d'un enfant, ça pourra valoir cher plus tard ! D'où il y a des cartes qui cotent à plusieurs centaines de milliers d'euros ! Mais ce genre de cartes fake pour des enfants de temps en temps, je rappelle, de temps en temps, je vois pas du tout le soucis ! Ça les rendra heureux, je pense, parce qu'à la coin de récré, ils vont pouvoir jouer avec tout ça ! Et moi, je trouve ça fou ! Voilà ! Mangez bien dans mes biens ! Mais surtout, restez fan de Pokémon ! C'était Kibiki, votre bœuf préféré ! Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sans aucun contenu sur la chaîne Pokémon ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501